bonsoir tout le monde et bonne année à tous j'espère que vous avez passé un très très bon réveillon et je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année alors écoutez pour commencer cette nouvelle année on va démarrer avec une guidance intemporelle et puis je vais continuer les signes donc malheureusement j'ai eu beaucoup de travail et puis en même temps en plus après j'ai pris quelques jours de congés j'étais vraiment mais vraiment fatigué donc donc voilà je me suis reposée et puis ben je repars je repars avec un peu plus d'énergie pour faire les guidances les guidances intemporelles alors on va commencer tout de suite avec l'oracle des dieux égyptiens pour voir un petit peu donc les énergies qui vont vous accompagner donc pour les jours à venir ou tout simplement pour le moment vous déciderez de regarder cette vidéo alors qu'est ce qu'on a pour vous alors j'ai une carte ici c'est la plénitude bon alors c'est une excellente carte vraiment donc on voit que vous allez vous sentir bien dans votre peau avec cette carte du dieu tot de la plénitude et qu'est ce qu'on a d'autre avec ça on a la carte de la genèse et la carte de la du renouveau voilà donc oui c'est comme si vous vous étiez en train de vous refaire une nouvelle peau donc voilà on enlève la vieille peau de serpent de l'année passée et voilà on démarre avec avec du neuf il ya aussi une idée comme ça de oui d'introspection aussi avec avec ces énergies là vous avez vraiment pris le temps de vous centrer sur vous même et vous repartez sur du neuf un petit peu comme moi ici avec mes guidances alors on va continuer avec l'oracle histoire de sorcières je vous montre la boîte ça sera un drac assez connu alors on va regarder et j'espère que je vais arriver à lire les petites descriptions parce que avec mes yeux de l'axe et l'éclairage voilà je sais pas si ça va être clair bon j'espère que vous aimez ma petite déco j'ai quand même fait un petit effort parce que c'est vrai qu'au niveau déco je suis assez minimaliste alors qu'est ce qu'on a pour vous ici c'est une carte donc il ya un puits déjà je vous la montre et alors je vais essayer de la lire mes vœux voilà c'est une carte de vœux et de prière on vous invite avec cette carte à demander ce que vous souhaitez voilà donc si si vous ne demandez pas ben vous avez beaucoup de chance que les choses que vous souhaitez n'arrivent pas donc il faut pas avoir peur de demander demander à l'univers demandez à vos guides demandez de l'aide voilà vous avez besoin d'un peu d'argent demandez de l'aide à votre à votre guide vous avez besoin qu'un problème se règle demandez à votre ange gardien de de vous aider à résoudre le problème vous vous lui demandez voilà vous lui dites voilà je te je te demande de régler ce problème pour moi donc voilà votre ange vos guides sont là pour vous aider donc qu'il faut ne faut jamais avoir peur de demander ils sont là pour ça pour vous aider et alors on a une autre carte ici du coup je sais la lire aussi je vois pas très bien ici je pense que c'est la carte qui parle de active toi voilà donc ok active toi ben voilà ça parle du fait de se mettre en route pour se lancer peut-être dans une nouvelle activité dans un projet dans quelque chose qui vous fait plaisir alors je reprends dernière carte voilà faut pas avoir peur de demander et peut-être de se dire que ce que vous souhaitez ben ça peut ça peut aussi se réaliser donc c'est pas toujours que pour les autres donc affirme ta croissance ici voilà peut-être que c'est le moment de foncer pour vous peut-être que c'est le moment de réaliser vos projets de vous lancer voilà il y a une idée comme ça de renouveau de début de quelque chose qui va croître peut-être que vous avez planté des graines et que là ça prend forme et que c'est le moment de bouger alors je vais prendre ici le je vais prendre le nouvel été là pour voir un petit peu ce qu'on a d'autre pour vous qu'est-ce qu'on a ici on a la carte de la communication avec les oiseaux avec la campagne les anneaux peut-être des communications constructives avec votre partenaire et vous avez la carte aussi ici du joker mais là elle est à l'envers donc on va voir ce qu'on a d'autre ah la célébration ici bon écoutez c'est vraiment positif pour vous des discussions constructives des liens qui se créent soit des amitiés ou une union alors on a ici l'encre donc il y aura vraiment une idée de de mise en valeur de reconnaissance vous avez ici la rose avec la passion c'est vraiment que du positif pour vous il y aura aussi une idée d'amusement aussi une idée de faire la fête avec la carte de la célébration et ici on a la carte de l'arc à l'envers ici alors ici ça parle d'issue il y a quelqu'un qui va vous piquer qui va vous vous allez comment dire vous allez avoir un coup de coeur vous allez avoir un coup de coeur pour quelqu'un mais ici avec les cartes que j'ai ici je vous conseille quand même de faire attention parce qu'il y a la tour il y a la cassure il y a le rat avec les masques aussi donc faites attention à ne pas vous laisser trop emporter par la passion parce que il y a des déceptions derrière parce que peut-être que la personne qui vous fait de l'effet ben en fait c'est pas quelqu'un d'honnête c'est quelqu'un qui porte des masques donc faites attention oui peut-être qu'au début ça va vous aurez l'impression que ce sont des conversations constructives vous aurez vraiment l'impression d'être peut-être mis sur un pied d'estal mais voilà donc faites attention ne pas trop vous laisser déborder par vos émotions et ben tiens du coup comme on parle d'émotions ici je vais prendre l'oracle de mon crush ici voir un petit peu donc ce qu'on peut dire par rapport à ça il y aura peut-être quelqu'un comme ça qui va vous donner envie de vous bouger peut-être voilà de prendre soin de vous de vous faire beau ou belle vous aurez l'impression de démarrer quelque chose de nouveau que ça va prendre forme etc sauf que derrière ben voilà il y a il y a une idée de double jeu derrière donc c'est pour ça qu'il faut se méfier aussi voilà il y a la carte de l'idyle ici avec la prudence et la blessure donc vraiment je le disais et pendant ce temps-là ben j'ai vraiment les cartes vous voyez ici il y a une idyle comme ça vous pensez vraiment c'est la personne peut-être qu'elle pense comme vous elle voit les choses comme vous tout est parfait elle vous idéalise vous l'idéalisez et puis derrière ben voilà on vous dit de faire attention parce que après il y a une blessure il y a une blessure qui est là derrière donc faites attention ne vous peut-être ne vous ouvrez pas trop vite ne racontez pas trop vos affaires personnelles directement ne racontez pas trop vite vos vos points faibles peut-être vos blessures etc donc préservez-vous alors je vais prendre je vais prendre ici le Urban Tarot pour continuer voilà ici magnifique Tarot je l'adore c'est vraiment des illustrations superbes alors qu'est-ce qu'on a pour vous on a ici vous voyez la carte du chariot ça avance ça bouge assez rapidement on prend des décisions voilà on a décidé que cette personne-là c'était c'était la bonne on a écouté son cœur on y va on se lance bon là il y a trop de cartes est-ce que je les prends ou pas on a ici la carte de l'empereur avec ici le prince on ne va pas bien ici non oui le valet de coupe le valet de coupe ici il y a plusieurs cartes comme ça c'est dingue il y a plusieurs oui c'est fou il y a la princesse de coupe et le prince de coupe il y a plusieurs personnes comme ça donc vous n'êtes pas oui vous n'êtes pas la seule sur le coup parce que vous vous avez on voit que vous vous avez d'autres prétendants ou prétendantes et l'autre personne celle que vous venez de rencontrer elle aussi mais c'est plutôt une personne qui est assez exigeante peut-être une personne assez imposante qui pourrait peut-être avoir un ascendant une emprise sur vous c'est quelqu'un d'assez d'assez mûr je vais dire mais en même temps d'assez autoritaire donc voilà on va voir ce qu'on a d'autre en tout cas on voit que vous faites vraiment des projets vous êtes en train de parler de projet vous projetez mais après encore une fois il y a la carte du diable ici donc il y a la déception derrière il y a la cassure derrière il y a vraiment tout le côté négatif derrière donc c'est quelque part c'est comme si c'était des illusions vous allez vraiment peut-être vous laisser emporter par la passion avec cette personne vous faites des projets etc et puis ça tombe à l'eau parce que cette personne là ne montre pas son vrai visage tout de suite donc faites attention c'est peut-être une personne aussi qui a des addictions aussi ou une personne qui qui ne prend pas soin de vous aussi qui ne tient pas ses engagements ou ses responsabilités qui écoute plus son envie son égo qui est un peu égoïste et vous du coup on voit que vous avez vraiment envie de prendre du retrait ou alors vous allez vous taire par rapport à cette personne vous allez peut-être la laisser décider pour tous les deux vous avez ici la carte des amoureux peut-être que oui vous allez vous effacer par choix personnel vous allez peut-être vous dire que peut-être que pour garder cette personne vous n'allez rien dire on va voir mais voilà il y a encore une fois le soleil donc ici au début c'est merveilleux tout se passe bien voilà une belle idylle et puis après donc on a ici donc la reine de coupe donc vous êtes vraiment pleine de pleine d'amour donc vous avez vraiment envie de d'évoluer de construire quelque chose avec cette personne en vie la reine de coupe ça se peut aussi que ce soit un homme qui ait envie de construire donc avec son ou sa partenaire quelque chose de nouveau donc de de commencer une nouvelle histoire et puis qu'est-ce qu'on a ici on a le neuf le neuf de bâton voilà puis ça devient lourd ça devient lourd et qu'est-ce qu'on a ici tu ne le vois pas je ne vois pas cette carte c'est un 7 ici il est vraiment très noir cette carte alors j'essaie de voir un petit peu ah oui ici c'est le 7 c'est oui c'est le 7 de denier ici il y a beaucoup d'attentes en fait vous allez beaucoup beaucoup faire pour cette personne et vous allez beaucoup attendre vous allez vous investir vous allez vraiment faire beaucoup de choses ça va être à la fin finalement ça va être dur pour vous et vous allez tenir le coup résister parce que derrière il y a une attente il y a une attente parce que vous vous dites ben voilà j'ai donné beaucoup de temps j'ai donné beaucoup d'énergie donc je mérite quelque chose en échange on voit qu'il y a une attente une attente qui vous fait un peu mal et puis on a le 4 de bâton avec le 7 d'épée ben voilà et encore une fois il y a la trahison sur l'engagement donc il y a un engagement et puis après ben voilà vous vous êtes blessé vous êtes blessé vous êtes trahi parce que cette personne là elle s'était laissée vraiment emportée par par la passion aussi pour vous vous aussi vous étiez lancé dans cette passion mais à un moment donné ben ça va plus il n'y a plus rien qui va donc on retombe toujours sur les mêmes énergies ça se passe super bien et puis ça ça va plus alors ben écoutez je vais reprendre ici je vais peut-être prendre l'équipeur on va voir un petit peu ce qu'on a d'autre par rapport à ça donc pour le moment c'est ça commence bien ça finit mal donc c'est pas de chance j'espère que ça va s'arranger on va voir ce qu'on a d'autre on a ici donc la carte de l'enfant très très belle carte ici ouais ici la carte de la maturité ici à l'envers avec la carte du cadeau ben vous en fait cette relation là vous vous sentez avec cette relation vous vous sentez revivre vous êtes comme un enfant pour vous c'est une opportunité c'est comme un cadeau tout est beau tout est gros c'est magnifique vous avez vraiment l'impression d'être gâté vous avez aussi peut-être l'impression peut-être que pour certaines personnes vous allez rencontrer de nouvelles personnes faire partie peut-être d'un nouveau groupe donc voilà il y a cette idée là et puis voilà vous avez ici la carte du revenu et la carte des horizons lointains ici peut-être que il y aura une idée comme ça d'obtenir quelque chose mais ce quelque chose ici ben c'est pas quelque chose de concret c'est un souhait c'est comme si vous attendiez une reconnaissance peut-être un statut un statut peut-être un engagement on voit vous faites beaucoup d'efforts pour et que ça ça vous tracasse quand même parce que vous faites beaucoup beaucoup mais peut-être que ça n'avance pas à un moment donné ça n'avance pas ça stagne et vous vous dites ben est-ce que je fais bien d'avancer est-ce que je fais je fais bien de mettre toute cette énergie ce temps cet argent pour cette personne est-ce que ça vaut finalement la peine parce que à la fin je suis là en train d'attendre il n'y a rien qui se passe et puis on voit que vous recevez ici un courrier qui qui vous tracasse par rapport à un engagement ici il y a un homme qui s'en va pour une autre personne ou inversement c'est une femme qui s'en va pour une autre personne bon alors ici je prends une dernière carte et puis je change de jeu il y a cette notion de trahison comme ça bon c'est pas de chance on commence mal l'année mais ouais ça va être d'un coup ici ça va être d'un coup cette personne-là en mou femme quand elle va partir c'est comme si elle va mettre ses émotions de côté elle va pas elle va sur le moment où elle va partir elle va pas penser à vous et à ce que ça vous fait alors on va prendre ici le apitaro on continue en espérant que cette histoire va s'arranger j'espère on a ici la carte du 3 de bâton avec une envie d'avancer mais c'est compliqué il y a une envie d'avancer mais voilà les choses ne se mettent pas les choses ne seront pas comme prévu mais finalement vous avez quand même ici la reine de denier donc ça veut dire que peut-être après une période où ça va être compliqué pour réussir à faire ce que vous avez envie de faire vos projets ou voilà vous arrivez finalement à gérer la situation et vous aviez au départ un manque mais la carte ici vous voyez elle est à l'envers donc vous arrivez à dépasser cet état de manque que vous avez peut-être ressenti quand toute personne est partie et puis qu'est-ce qu'on a ici on a la carte de la reine d'épée avec ici c'est magnifique la carte du 10 de coupe ça c'est super parce que voilà ici la carte de la reine d'épée ça parle vraiment du fait d'avoir appris de ces épreuves donc d'avoir traversé des épreuves qui vous ont fait souffrir et vous en ressortez plus fort vous en ressortez plus forte et puis vous avez vraiment le 10 de coupe donc là ça parle vraiment de de retrouver une union avec quelqu'un donc c'est comme si il y a une oui c'est comme si vous alliez reformer un couple avec quelqu'un est-ce que c'est avec cette personne-là qui revient ou c'est avec quelqu'un de nouveau en tout cas il y a cette idée de finalement de pouvoir s'épanouir à nouveau mais pas tout seul pas toute seule avec quelqu'un parce que cette fois-ci voilà vous avez décidé avec la reine de bâton de de prendre soin de vous et d'écouter vos désirs de vous concentrer sur vous et de plus essayer de faire plaisir aux autres vraiment de vous faire plaisir à vous-même donc de faire les choses pour vous et voilà donc il y a ici le chevalier d'épée avec le valet de coupe voilà il y a quelqu'un qui vient quelqu'un qui vient vers vous et finalement ben voilà la tour à l'envers en fait vous décidez de de baisser la garde vous décidez de de descendre de votre tour voilà les murs s'écroulent là vos vos barrières s'écroulent vous décidez de laisser une chance voilà pour un nouvel amour c'est quelque chose de nouveau à mon avis c'est pas avec la même personne à mon avis c'est avec une personne différente il y a vraiment une idée de renouveau non pas de renouveau de nouveau de nouveauté pardon parce que donc si vous avez le 9 de denier avec ici je vois pas bien le numéro ici c'est le 7 de denier voilà vous avez pris le temps de guérir de prendre soin de vous de voilà vous avez résisté en fait vous voyez vous vous êtes occupé de vous ici avec le le 9 de denier vous avez pris le temps que voilà laissez le temps autant pour que les choses se fassent même si c'était compliqué même si c'était dur et grâce à ça vous avez vraiment pu guérir et être prêt ou être prête quand une nouvelle personne arrive vers vous je prends une dernière carte ici il y en a deux ici voilà ici ça parle aussi de repos vous avez pris le temps aussi de parce que ça n'allait pas de vous reposer voilà de peut-être pour certaines personnes d'arrêter de travailler un moment ou d'arrêter de faire des efforts pour des personnes une personne ou plusieurs personnes qui vous avez vu que ça n'en valait pas la peine donc vous avez arrêté de faire des efforts pour rien et vous avez pensé à vous et c'est ça qui a fait que du coup ça a fonctionné alors ici je vais prendre l'oracle de la petite étoile d'Angèle lumière divine on va voir ce qu'on a d'autre pour vous il y a vraiment beaucoup de cartes ah voilà il y a une carte qui s'est retournée ici je vais essayer de la lire donc c'est l'histoire de votre vie le destin et la carte anniversaire ici donc il y a quelque chose à fêter peut-être que voilà c'est vraiment voilà vous étiez destiné à cette personne et alors ça va peut-être se passer donc dans une période proche de votre anniversaire ou de l'anniversaire de la personne voilà donc ça part à certaines personnes pas à tout le monde alors ici qu'est-ce qu'on a on a ici la carte le cœur qui donne des ailes voilà vous vivez le parfait amour avec un nouvel amour voilà j'espère que cette guidance vous a parlé alors je vais prendre peut-être encore un petit jeu qu'est-ce que je vais prendre pour terminer alors je vais prendre celui-là tiens ça ça fait longtemps que je n'ai plus pris c'est l'oracle des métamorphes on va voir un petit peu ce qu'on a comme message de fin pour vous finalement on était vraiment parti sur une guidance assez dark qui finalement c'est c'est bien terminé alors on va voir ce qu'on a pour terminer pour vous la belle et la bête alors je lis vous avez besoin d'espace au sein d'une relation peut-être que avec cette relation-là vous allez être fort fort sollicité on va prendre une autre carte et ici qu'est-ce qu'on a la bénédiction de la reine des océans magnifique carte ben voilà donc il y a comme une protection c'est une personne qui sera vraiment très focalisée sur vous donc peut-être qu'elle va vous couvrir beaucoup d'attention et vous ben oui vous aurez peut-être envie de dire laisse-moi un peu respirer mais finalement ben voilà il faut en profiter parce qu'il y a peut-être que voilà au début ben les personnes elles sont fort comme ça fort proches et puis voilà les papillons dans l'obscurité après la tristesse le retour de l'espoir et du bonheur voilà donc il faut jamais perdre espoir donc tout finit toujours par s'arranger voilà j'espère que ben cette guidance vous aura plu j'espère que certaines parties même toute la la guidance vous aura parlé vous prenez vraiment que que ce qui vous interpelle et puis et puis si les messages ne vous ont pas parlé vous aurez peut-être d'autres messages dans une nouvelle vidéo donc voilà moi j'ai fini j'ai fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si celle-ci vous a plu à commenter à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et puis je remercie toutes les personnes qui se sont déjà abonnées qui ont déjà liké les vidéos c'est grâce à vous donc on augmente un petit à petit on va bientôt arriver aux 400 abonnés donc voilà je vous remercie énormément pour ça et puis je vous fais plein des bisous et on se retrouve très prochainement à bientôt tout le monde bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501